Générique François Maron, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'IEZEG et fondateur de ICOR, le centre pour la responsabilité organisationnelle de l'IEZEG. Et nous allons parler des entreprises hybrides, des entreprises à mission. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors on voit émerger dans le paysage de plus en plus d'entreprises qui s'efforcent d'intégrer des considérations sociales, environnementales et économiques au cœur de leur business model, mais c'est souvent fait de façon relativement superficielle. Par contre, effectivement, on voit des entreprises à mission qui de plus en plus s'efforcent d'intégrer de façon égale, donc sur un même pied, les considérations sociales, économiques et environnementales. On parle d'entreprises à mission, notamment autour de la loi PACTE. Ces entreprises, elles inscrivent ces objectifs sociaux et environnementaux parfois dans leur statut et en tout cas dans leur stratégie. Et on peut citer comme exemple, par exemple, des boîtes comme l'entreprise hollandaise, la banque hollandaise Triodos, qui investit uniquement dans des projets à plus value social et environnemental, l'équipement anti-américain Patagonia ou plus proche de chez nous, Pocheco, qui est actif dans les Hauts-de-France. Alors vous parliez de challenges, justement. Quels sont les challenges ? En quoi elles diffèrent de ceux des entreprises traditionnelles ? La combinaison des logiques économiques et financières et sociales et environnementales crée certaines tensions. Et ce qu'on voit, c'est que ces tensions peuvent être catégorisées en quatre types. Premièrement, on a des tensions dites de performance, qui sont liées aux objectifs contradictoires, en termes sociaux et environnementaux, face aux objectifs économiques, qui créent en interne et dans les relations avec les parties prenantes certaines frictions. Deuxièmement, des tensions dites d'appartenance, qui sont des tensions liées à l'identité des individus dans et autour de l'organisation, qui sont des questions telles que qui sommes-nous, que faisons-nous, qui sont liées aux différentes missions de l'organisation, en tout cas à l'ambition élargie de l'entreprise dite hybride. Troisièmement, des tensions dites d'apprentissage, qui sont entraînées par différents horizons temporels qui engendrent des prescriptions stratégiques parfois contradictoires, comme par exemple la mesure dans laquelle la mission sociale peut être mise à mal par la croissance de l'entreprise ou inversement, la croissance de l'entreprise qui parfois va être contrainte par la mission sociale et environnementale de l'organisation. Le quatrième type de tension, ce sont des tensions dites d'organisation ou de mise en œuvre qui sont liées aux dynamiques divergentes qui sont présentes au sein de l'organisation. Donc le challenge, ça va être de gérer ces quatre types de tensions. Et alors justement, c'est la question, comment est-ce que ces entreprises font pour gérer ces tensions ? Dans nos travaux, avec un grand nombre d'entreprises européennes ces dernières années, on a identifié que certains types de pratiques individuelles collectives permettaient d'atténuer ou de résoudre dans une certaine mesure ces tensions. Ça passe d'abord par quatre capacités organisationnelles spécifiques. Donc la capacité à identifier des opportunités à la croise et des chemins pour ces entreprises hybrides, la capacité de saisir ces opportunités, la capacité de transformer l'entreprise pour atteindre les objectifs liés à ces opportunités, et quatrièmement, de façon plus spécifique, la capacité qu'a l'entreprise de créer du lien fort au sein de son écosystème. Et donc ces quatre capacités sont sous-tendues par différents types de pratiques. Effectivement, on identifie pas mal dans nos travaux récents. Un exemple de ce type de pratique est, par exemple, la construction par l'entreprise d'espaces organisationnels et inter-organisationnels, dit activants. C'est un peu barbare, mais donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'entreprise, en créant des espaces via des workshops, des séminaires, mais aussi des espaces physiques, comme des lieux de rencontres pour les parties prenantes en interne et en externe, ça permet effectivement de créer du lien, de dialoguer. Donc ça permet à ces différentes parties prenantes d'entrer en contact, de se comprendre un peu mieux. Et donc de là, de favoriser une fois de plus la création de lien et d'atténuer les tensions liées à l'appartenance, les tensions identitaires que peuvent éprouver ces différentes organisations. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On est en identifié 12 exemples. Et pour ça, il faudra aller voir nos travaux. Merci François Maron pour cet éclairage. Merci à vous.